Merci. Merci. D'abord, on va avoir une introduction au dispositif actif micro-ondes, après des notions sur le bruit, base sur les performances des composants actifs, et enfin, distorsion et paramètres de nos linéarités. Alors, introduction au dispositif actif micro-ondes. Les semi-conducteurs sont des matériaux présentant une conductivité électrique intermédiaire entre les métaux et les isolants. Donc, si on représente ici selon le niveau d'énergie, le niveau de Fermi du semi-conducteur va se trouver entre la bande de conduction. Donc, un métal aura le niveau de Fermi au niveau de la bande de conduction et un isolant serait dans la bande de valence ici. Et pour le semi-conducteur, le niveau de Fermi se trouve ici dans la zone intermédiaire. Donc, il suffit d'appliquer une petite tension pour que le semi-conducteur devienne conducteur. Les états des électrons d'un matériau remplissent les niveaux d'énergie de manière croissante. Dans le métal, le niveau maximum d'énergie atteint à 0 Kelvin se trouve dans la bande de conduction. Dans un semi-conducteur, ce niveau est dans une bande interdite. Mais l'application de l'énergie suffisante permet aux électrons de se déplacer vers la bande de conduction. Les semi-conducteurs les plus populaires sont la SI, donc c'est pour silicium, arsenio de gallium, INP, alors que j'ai l'encourage à chercher. Et la signification, donc elle connaît pas par cœur, S-I-G-E, S-I-C et le gaz. Dans un semi-conducteur, un courant électrique est favorisé par deux types de porteurs, les électrons et les trous. Les électrons sont les porteurs négatifs et les trous sont les porteurs positifs. Dopage N, c'est quand on a un excès d'électrons porteurs dans le semi-conducteur. Dopage P, c'est lorsqu'on a un excès de trous, des récipes d'électrons dans le semi-conducteur. Une jonction PN, ce serait un semi-conducteur de type P, un semi-conducteur de type N et une région ici intermédiaire. Donc, c'est lorsqu'on applique une tension, si on polarise notre jonction PN en polarisation directe, on va avoir une conduction. Si on polarise notre jonction PN, on va juste inverser la tension ici, on va pas avoir de conduction. Il y a des dispositifs à deux terminaux, tels que les diodes. Alors, les exemples de diodes, il y a le diode PIN, le diode Schottky, le réactor, GUN, Impact, Tunnel, Quantum Well. Il y a des dispositifs à trois terminaux. Les transistors, alors les exemples typiques, c'est les transistors à jonction bipolaire, les transistors à effet de champ, FET, les transistors bipolaires à hétéro-jonction et les High Electron Mobility Transistors Assurement. Alors, pour la réalisation des dispositifs actifs micro-ondes, il faut partir d'une diode, le diode des transistors, donc un circuit qui sera à base de diode des transistors. Ensuite, on a les éléments passifs qui permettent de relier ces différents composants actifs. Ensuite, on a la section alimentation, circuit de contrôle et l'encapsulation et les interconnexions. Il y a deux types d'applications, des éléments actifs et pas fréquence, le traitement du signal, commutation, modulation, conversion de fréquence, détection. Alors, dans ce cas-là, on utilise des diodes pin, short key, bar actor, diodes quantum well. Selon l'application, leur fonctionnement peut être linéaire ou non linéaire du point de vue du signal appliqué. En hyperfréquence, les éléments actifs peuvent aussi être utilisés comme source ou amplification. On utilise alors diode impact, diode gun, transistor bipolaire à jonction, transistor à effet de champ, transistor bipolaire à hétéro-jonction et transistor à haute mobilité. Les transistors sont surtout utilisés pour les amplificateurs, mais leurs propriétés non linéaires peuvent être également exploités dans la réalisation de mélangeurs, de multiplicateurs et de diviseurs de fréquences. La semaine prochaine, justement, on va parler des mélangeurs. Donc, je dois admettre plusieurs personnes. Alors, selon le type, selon la bande de fréquences, il y a différentes technologies à base de semi-conducteurs qui sont utilisées. Le silicium, c'est plutôt pour les plus basses fréquences, on va dire. Les amplificateurs sont moins de plus basses, en dessous de 6 GHz. Est-ce que vous pouvez couper votre son ? Merci. Donc, en dessous de 6 GHz, ce sont des technologies à base de silicium, en général. Ensuite, on va utiliser d'autres technologies, donc SIGE, GAS, INP. Et selon les types d'applications, donc ici, c'est GSM, CDMIS, ISM, GPS, donc on peut donner juste quelques exemples, Wi-Fi, Wi-Fi ici, Wi-Fi à la deuxième fréquence, etc. Radar automobile, 67 GHz, etc. Donc, ces différentes technologies nécessitent l'utilisation de composants actifs. Alors, les diodes sont apparus dans les années 40. Ensuite, les transistors bipolaires vers la fin des années 40. Ensuite, on voit ici à quel moment sont arrivées les différentes technologies. La conception d'un dispositif hyperfréquence fait appel aux connaissances suivantes. Le modèle, donc le chemin équivalent linéaire ou non linéaire. Les paramètres S d'un composant actif. La prise en compte des limitations dans le fonctionnement du composant actif. Le comportement du composant actif en fonction de la température. Alors, c'est les performances souhaitées des composants actifs. Un maximum de bandes passantes du gain de puissance. Un facteur de bruit minimum. L'efficacité maximale de la puissance ajoutée. Largeur de bandes d'opérations. Faible résistance. On ne peut pas passer sur tous ces éléments. Mais vous pourriez revenir si vous le souhaitez. Voici les propriétés selon les différentes technologies. Donc résistivité, constante électrique, continuabilité thermale, thermique, etc. Pour que ce soit le silicium ou les autres technologies. On continue à comparer les performances des différents semi-conducteurs. La figure de bruit, la puissance, l'utilisation pour mélangeur ou oscillateur, etc. J'ai terminé avec la première partie. Donc c'était l'introduction aux dispositifs actifs micro-ondes. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie ? Si il n'y a pas de questions, je vais continuer sur le bruit. Qu'est-ce que le bruit ? Le bruit, c'est l'ennemi principal en télécommunication. C'est tout ce qui est ajouté à un signal électrique et qui perturbe l'extraction de l'information qui est contenue. Le bruit est non déterministe. Il provient du caractère discret des électrons. Il peut être minimisé, mais jamais éliminé. car intrinsèque aux composants, à l'opération des circuits et à l'univers. Il y a différents types de bruits. Il y a le bruit d'origine naturelle et le bruit d'origine humaine. Alors, le bruit d'origine naturelle, il y a le bruit thermique. Donc on va voir comment ces différents bruits sont caractérisés. Le bruit de grenailles. Le bruit de scintillation. Flicker noise. Le bruit en créneaux. Flicker noise. Le bruit d'espace ou galactique. Et ensuite, il y a le bruit d'origine humaine. Les parasites industriels. Les lignes de transport. Le rayonnement adjacent. L'interférence électromagnétique. L'intermodulation due aux éléments non linéaires. Ici, on voit en fait, dans une chaîne de transmission, où est-ce que le bruit va affecter notre système de communication. À la transmission, il n'y a pas de problème puisqu'on peut amplifier notre signal autant qu'on souhaite. À la sortie ici, on peut amplifier notre signal. Dans l'espace libre, dans notre ligne de transmission, il va y avoir un ajout de bruit. Donc ça, c'est le bruit qui est ajouté dans notre lien de communication. Ensuite, on a l'antenne de réception. Et il faut ajouter un amplificateur parce que la puissance reçue ici est très faible. On a vu ça lors du premier ou du deuxième cours. Premier cours, je pense. Donc c'est une puissance très faible ici. Donc il faut amplifier. Donc il faut utiliser un amplificateur. Mais cet amplificateur va rajouter du bruit parce qu'il est fait de composants actifs. Donc il va rajouter du bruit. Ensuite, il faut utiliser un mélangeur pour passer à la fréquence intermédiaire, donc IF. Donc on reçoit un signal RF. Il faut passer à une bande de base, donc à la fréquence IF. On doit utiliser pour ça un oscillateur local et un mélangeur. Le oscillateur local et le mélangeur ajoutent du bruit. Ainsi que l'amplificateur ici. Alors cet amplificateur qui est utilisé à la réception est souvent appelé Low Noise Amplified. Elle est née. Donc amplificateur faible bruit. Donc c'est surtout ces composants-là qui sont prédominants dans l'analyse de l'effet du bruit. C'est surtout en réception. Alors on va commencer par la description du bruit thermique. En anglais, c'est Thermal Noise ou Johnson Noise. C'est un phénomène purement aléatoire qui est directement proportionnel à la température. Et il contient toutes les fréquences. Ce qui signifie que c'est un bruit blanc. Donc par analogie à la lumière. qui contient toutes les fréquences visibles ou les longueurs de ronde visibles. La lumière blanche. Donc il est issu du mouvement des électrons dans les matériaux conducteurs. Et on l'exprime comme ceci. Du bruit thermique Nth. N c'est pour noise. Th c'est pour thermique. Et qui est égal à KTB. K c'est la constante de Boltzmann. T c'est la température absolue qui est exprimée en Kelvin. Et B c'est la largeur de bande considérée qui est exprimée en Hertz. Donc cette formule elle est valide jusqu'à 1000 GHz. Donc on peut l'utiliser jusqu'à très 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 grosse fréquence. Une résistance est une source de bruit thermique. Donc dans un circuit on a toujours des résistances. On a souvent des résistances. Donc ça signifie qu'il va y avoir un bruit thermique dû à cette résistance. Et donc c'est une source de bruit thermique et elle peut être modélisée par un générateur de bruit. Donc la résistance peut être modélisée par ce modèle qu'on voit ici. Donc la résistance R qui rajouterait du bruit. Ce serait équivalent à une résistance R sans bruit. Plus une source de bruit thermique. Donc une tension qui n'est pas semi-isoïdale. C'est assez aléatoire. Mais la tension peut s'exprimer comme celle-ci. La racine de KTBR. Donc R c'est la résistance en ohm. Et EN c'est la tension au circuit ouvert. Et EN c'est la tension efficace requise pour qu'une charge adaptée reçoive une puissance égale à NTH égale KTB. Donc on a parlé du bruit thermique. Maintenant on a parlé du bruit de Gronaille. Donc on appelle « shot noise » en anglais. C'est un phénomène également purement aléatoire et qui est proportionnel au courant de polarisation générée dans des jonctions à semi-conducteurs. Et les tubes à vie qui sont très peu utilisés maintenant. Lorsque les électrons franchissent un niveau de potentiel. Donc pour nous ce sera essentiellement un effet qui serait lié à l'utilisation de semi-conducteurs. Donc dans les diodes, les transistors, etc. Donc le bruit de Gronaille va s'exprimer comme ceci. IN égale racine de 2QIDCB. IN donc ça va être notre courant moyen. Ampère efficace. Q ça va être la charge électronique. En coulant. IDC c'est le courant de polarisation. Et B c'est la rageur de bande considérée. Alors cette formule est valide seulement jusqu'à quelques GHz. Voici un exemple, une diode qui serait polarisée avec un courant IDC. On peut la modéliser avec un modèle où on pourrait montrer le bruit de Gronaille. La question c'est déterminer le courant de bruit IN et la tension de bruit efficace EN de la diode pour IDC égale 1 mA et B égale 10 MHz. Donc on a toujours besoin de connaître la bande de fréquence pour déterminer le bruit. Donc à la température ambiante, la résistance RD, ça c'est le modèle qui signale la résistance dynamique de la diode. Donc c'est 26 mV sur IDC. Donc on peut l'exprimer comme ceci. Mais ce n'est pas une source de bruit thermique. Il faut faire attention que RD n'est pas une source de bruit thermique. C'est juste un modèle d'existence dynamique. On utilise un modèle petit signal. Et le courant IN, ça va être le courant dû au bruit de Gronaille. Donc on utilise la formule. C'est la racine de 2Q IDC B. Donc on remplace IDC et on remplace B. Et on trouve 56,6 nanoA efficace. Donc nano, c'est 10 puissance moins 9. Donc on voit que c'est des valeurs très faibles. RD, la résistance dynamique, c'est 26 Ohm. Si on veut connaître la tension efficace, on va faire IN fois RD. Sachant que le courant est traversé ici RD. Donc on va trouver la tension EN. Et on va trouver 1.47 mV d'efficace. Alors voici un modèle petit signal d'un transistor bipolaire en région active. Incluant les sources de bruit de Gronaille, des jonctions base-émetteur et collecteur-base. Et en négligeant le bruit thermique, des résistances physiques RB, RC et RE. Donc il y a bien sûr des résistances ici au niveau de l'émetteur. Il y a une résistance au niveau de l'émetteur, on ne les montre pas. Mais ici, le modèle petit signal, on voit les résistances RP, R0, sont bien sûr des résistances dynamiques. Ils ne sont pas des sources de bruit thermique. Et on a ici les sources de bruit de Gronaille. Donc INB et INC. Au niveau de la base et au niveau du collecteur. La densité spectrale de bruit qui est exprimée en watts par Hertz, ou volts carrés par Hertz, ou ampères carrés par Hertz, elle permet de définir le bruit indépendamment de la largeur de bande du système. Le bruit thermique, ce serait STH, une densité spectrale de bruit. En carré sur B, ça va donner 4KTR. Et sinon, c'est donc un volt carré par Hertz. Pour le bruit de Gronaille, SGR, ça va être IN carré sur B égale 2QIDC. Et si on prend le racine carré, donc on va se trouver ici le racine carré, ça va être en volts par Hertz ou en ampères par Hertz. Les densités spectrales ne varient pas en fonction de la fréquence. Il s'agit donc de sources de bruit blanc. Ici, ce serait l'intérêt d'exprimer les densités spectrales de bruit. C'est dans le cas où on peut avoir une formule plus générale qui prend pas en compte la fréquence ou la bande de fréquence. Le carré de la tension efficace du bruit s'obtient en intégrant la densité spectrale de bruit, SVF, exprimée en volts carré par Hertz, sur toute la plage de fréquence positive. Si je fais B carré N efficace, je vais intégrer la densité spectrale de bruit, SVF, de 0 à l'infini. Le même raisonnement s'applique au courant efficace et à la densité spectrale du bruit, SVF. Le bruit filtré sera un filtre linéaire et invariant dans le temps, ayant une fonction de transfert HF. À la sortie, on va avoir une densité spectrale de puissance qui va être SF multiplié par HF, ici au carré. Et la tension efficace du bruit en sortie va être l'intégrale de SF à HF, si au carré. Alors voici un exemple, soit un bruit blanc de densité spectrale SNW, donc c'est ce qu'on voit ici, un bruit blanc, que l'on insère dans un filtre passe-bas. Donc on voit ici. Le premier ordre. Et donc la fonction de transfert, on peut l'exprimer comme ceci. 1 sur racine de etc. La valeur efficace de la tension du bruit à la sortie va être intégrale de SNW HF carré. Le SNW, puisqu'il est constant, il ne change pas en fonction de la fréquence pour le sortir. C'est un bruit blanc. Ensuite, il faut juste intégrer ça et l'intégration de ça, ça nous donne l'arctorengente de F sur FC. Il faut prendre à plus l'infini et 0, finalement ça va donner I sur 2. Donc SNW, FC, I sur 2. Alors supposons qu'on veut que la largeur de bande équivalente F, F équivalent d'un bruit blanc de densité spectrale SNW, qui possèderait la même tension efficace que le bruit à la sortie du filtre passe-bas de premier ordre. Donc supposons qu'on veut la même chose ici. Si on veut une fréquence, un bruit blanc, mais jusqu'à une certaine fréquence équivalente. Donc 0 à cette fréquence équivalente, on aurait SNW fréquence équivalente. C'est constant. Par égalité entre les deux tensions efficaces, on en déduit la largeur de bande recherchée. Donc si on égalise les deux, il faut que la largeur de bande F équivalente soit égale à PI et FC sur 2. Donc la largeur de bande du bruit est donc 57% plus grande que la fréquence de coupure du filtre passe-bas de premier ordre. Donc PI sur 2 ici, ça sera supérieur à 1, bien sûr. Et donc on a besoin d'une largeur de bande plus grande que la fréquence de coupure et on trouve ici donc 57% plus grande. Donc supposons qu'on a une addition de sources de bruit. Donc S1, S2, S3 et on passe par des filtres H1, H2, H3. Et en sortie, on a la densité spectrale de puissance SS. Donc on peut écrire S de cette façon-là. S sorti. Cette somme, donc S1 modulé H1 au carré, etc. Et donc la tension efficace, pas juste l'intégrale de cette densité spectrale de puissance de bruit. S sorti. Donc on va utiliser ça pour ce problème qui a ici plusieurs sources de bruit. Donc en supposant que le filtre passe-bas idéal possède, donc c'est ce qu'on voit ici, c'est un filtre passe-bas idéal, possède un gain statique unitaire. Quelle tension sera lue sur le voltmètre efficace ? Donc ici on applique une tension de 10 volts. On n'applique pas, c'est juste pour polariser notre diode. Et donc il n'y aura pas de courant, il n'y aura pas de tension, il n'y aura pas de tension d'essai. Donc on va regarder la tension alternative, qui va être due à l'effet du bruit. Le bruit thermique dû à cette résistance R et le bruit de grenail dû à la diode. Comment est-ce qu'on va faire ? On va commencer par traiter les deux séparément. Donc si on prend par exemple, pour la diode, d'abord on va calculer la température. La température, c'est dit ici que c'est 27 degrés Celsius. Donc on rajoute 273 pour obtenir la température en Kelvin. Ensuite, le courant de polarisation, sachant que la diode est polarisée, c'est une diode en silicium, donc elle est polarisée pour 0,7 volts. Donc si je fais 10 moins 0,7, je vais trouver la tension qui est à ce niveau-là. Et donc je peux trouver ensuite le courant qui traverse la résistance R. Donc si je fais 10 volts moins 0,7 sur 20 kOhm, sur 20 kOhm, j'ai trouvé le courant qui traverse la résistance. Ensuite, la résistance RD, c'est 26 mV sur IDC, donc on peut le résoudre. Donc finalement, on a un modèle de source pour notre résistance ici, ENR, source de bruit, SR. La résistance sans bruit et le bruit de grenaille dû à la diode et la résistance dynamique RD. SR, donc pour la résistance, c'est 4KTR. Donc on l'écrit ici, on voit le carré par Hertz. SD, pareil, c'est 4KTR par Hertz. On applique les filtres. Donc on a un filtre pour la résistance HR, en fait c'est lié à cette résistance. Donc la tension ici, on a un pont diviseur RD sur RD plus R. Et pour la diode, le filtre, ça va être RD parallèle à R. Donc finalement, le SOUT, ça va être SR HR² plus SD HDR². Donc si on remplace toutes ces valeurs, on va obtenir cette valeur ici. La tension efficace va être l'intégrale de cette formule-là. Mais on va intégrer, il nous faut le filtre ici. Et donc le filtre, il est égal à 1 de 0 à 100 kHz. Donc finalement, on va faire 100 kHz fois le SOUT. Donc à la fin, la formule, c'est racine carré du SOUT fois 100 kHz. Et on trouve ici 215.8 nV. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez le refaire à la maison. Et voir si vous pouvez retrouver le résultat. Vous pouvez essayer plusieurs fois. Le facteur de bruit, le noise ratio, on en avait parlé, je pense avant. Mais on va plus en parler aujourd'hui. Donc il permet de quantifier la détérioration du rapport signal à bruit dû à l'insertion d'un étage de traitement du signal dans un système. Donc le facteur de bruit, ça va être SNR, le rapport signal à bruit en entrée, sur le rapport signal à bruit en sortie. Et donc, la simplification, on va trouver ici que c'est le bruit en sortie, sur le bruit en entrée. Et ici, le facteur de l'amplification. Donc idéalement, NR est égal à 1, car l'étage n'ajoute aucun bruit. Mais en général, donc, NR est plus grand que 1 pour les étages réels. Une valeur plus élevée indique une détérioration du rapport signal à bruit entre l'entrée et la sortie de l'étage en question. La figure de bruit, donc celui-là, c'était Nose Ratio, NR. Nose Figure, c'est celui-là qu'on utilise le plus. C'est le 10 log du Nose Ratio. Donc on va aller juste sur l'expriment en décibels. Donc 0 dB, ça serait l'idéal, mais en réalité, c'est toujours supérieur à 0 dB. Avec des composants actifs, on aura toujours le facteur de bruit ou la figure de bruit supérieure à 0 dB. La formule de Fris, elle permet d'examiner le facteur de bruit, donc la figure de bruit d'un système ayant plusieurs étages en cascade. Donc on va prendre le NR, on ne va pas prendre la formule en logarithmique, mais en linéaire. Il faut faire attention que cette formule est correcte si c'est NR, pas si c'est le NF, le 10 log de N. Comment est-ce que ça marche ? Si on a un système, il faut imaginer ici qu'on a un système. On a le premier étage de réception, le deuxième étage de réception, le 2 là, le troisième étage, etc. Le premier étage a une amplification de AP1, le gain du premier étage, le gain du deuxième étage, etc. La formule de Fris nous dit que le facteur de bruit de tout le système, ça va être d'abord le facteur de bruit du premier étage, plus le facteur du bruit du deuxième étage, moins 1, divisé par le gain de l'étage 1, etc. On voit ici que les coefficients deviennent de plus en plus grandes. Cette formule nous dit que le premier étage, c'est lui qui va contribuer le plus dans le facteur de bruit et la figure de bruit. La température de bruit équivalent d'un dispositif, T' équivalent, représente la température d'une source de bruit thermique, K T' équivalent V, qui lorsque placée à l'entrée du dispositif dans les sources de bruit internes, quand les sources de bruit internes sont éteintes, génère la même puissance de bruit en sortie que les sources internes. Supposons ici qu'on a un dispositif avec des sources de bruit internes actives. Ici, on a notre puissance en sortie et qu'on a un bruit en entrée de K T' Si maintenant on considère que ces dispositifs ont des sources de bruit internes inactives, et qu'on vient ajouter une température équivalente ici T', et qu'on voudrait obtenir la même puissance W, alors cette température équivalente est appelée température de bruit équivalente du dispositif. Donc c'est une autre façon d'exprimer l'apport en bruit, disons l'effet de bruit, le facteur de bruit, donc le NR ou le NF, on peut l'exprimer en fonction d'une température équivalente de bruit. Donc dans la figure de gauche, la température de bruit c'est KT0B, la figure de droite, c'est KT0 plus T' équivalent B. Ensuite, en sortie ici, on a à gauche, on a NR fois AP fois KT0B, et à droite, en sortie, on a KT0 T équivalent B AP. Donc si on veut que les deux soient égales, on va obtenir que, alors NR c'est le rapport signal à bruit, pardon, NR c'est le facteur de bruit, donc NR c'est le facteur de bruit, donc en linéaire, de notre dispositif ici. Et donc si on veut que les deux soient égales, il faut que la température équivalente de bruit, ça va être T0 fois NR moins 1. Donc il y a une relation entre NR et T équivalent. Donc ça c'est la relation entre T équivalent et NR. Donc la température équivalente de bruit est liée au facteur de bruit. T0 c'est 290K, c'est la température de bruit de référence. Et aussi on peut utiliser l'équivalent dans la formule de Fritz, qu'on avait pour le facteur de bruit, on peut le faire pour les températures équivalentes du système. Donc la température de bruit équivalente du système, ça va être T équivalent 1 pour le premier étage, etc. Alors si on a, je vais passer celle-ci. L'équivalent d'une antenne T-ante, elle modélise le bruit des corps noirs et les autres bruits cosmiques captés par cette antenne. Elle représente la température de bruit que l'on retrouve à la sortie de l'antenne. Donc la température équivalente d'une antenne T-ante, c'est le gain de l'antenne, fois la température équivalente à l'entrée de l'antenne. C'est la température équivalente de bruit de l'antenne ramenée dans l'espace. Contrairement aux facteurs de bruit, les températures de bruit s'additionnent à un point donné d'un système. Donc si on fait un calcul des différentes températures de bruit, on peut les additionner à un point donné. Et donc l'utilisation de la température de bruit peut être intéressante. Donc c'est pour ça qu'on peut soit utiliser la température de bruit, soit le facteur de bruit ou le facteur de bruit. Et ça c'est la température ambiante en Kelvin. La plus grande contribution à la température équivalente de bruit de l'antenne reste due au lobe secondaire dans les diagrammes de rayonnement qui sont dirigés vers le sol. Voici un exemple d'application. On a une antenne de réception dont la température équivalente est de 300 Kelvin. On a un certain point A ici, ça va être notre préférence. On a une ligne de transmission qui a un gain ici négatif, moins 0,25 dB. Une température équivalente de bruit de 250 Kelvin. On a un premier étage d'entrée, le gain est de 30 dB. Et ici, la figure de bruit est de 5 dB. Et finalement on a le récepteur, ici le gain est de 10 dB. Et la température équivalente est de 1000 Kelvin. Donc vous voyez que si on avait mis ce récepteur là en premier, en général, le premier étage va avoir un facteur de bruit, une figure de bruit plus faible que les étages suivants. Alors on considère T0 égale de 190 Kelvin. On doit calculer les températures de bruit équivalentes au point A et B. le facteur de bruit de l'ensemble du circuit au point A. Et en fait, il nous dit ici qu'il faut ramener la température équivalente à l'entrée du système au point A pour déterminer la température équivalente de bruit ailleurs dans le système au point B. D'abord il faut le ramener au point A pour ensuite le connaître au point B. Alors on commence par la ligne de transmission. On doit transférer tout en linéaire. Donc le gain qui était en dB, on va le mettre en linéaire. Ça va nous donner 0,9441. La perte, c'est 1 sur ce gain. Donc c'est 1,059. Et la température équivalente de la ligne, donc cette ligne de transmission, ça va être la température. Donc TH fois L ligne moins 1, ça va nous donner 14,8 Kelvin. Ensuite, donc la température équivalente au point A, c'est la température de l'antenne, donc 300 Kelvin, plus la température équivalente de la ligne, donc c'est toujours amené à l'entrée, plus la température équivalente d'un étage d'entrée divisé par le gain de la ligne, plus la température équivalente du récepteur, divisé par le gain de l'entrée, divisé par le gain de la ligne. Donc on connaît toutes ces valeurs-là. Pour l'étage d'entrée, la température équivalente, on peut la calculer à partir de NR. Si on connaît NR, on peut calculer la température équivalente. Finalement, on a toutes les valeurs pour calculer TA, une fois qu'on a la température équivalente. Ici, la température équivalente, c'est 980 Kelvin. Pour calculer celle au point B, on multiplie par le gain de la ligne et le gain de l'étage d'entrée, on trouve la température équivalente au point B. Et si on veut connaître le facteur de bruit au point A, on fait 1 plus TA sur T0, donc TA, c'est la température équivalente au point A, et on trouve 4.38. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Dans un cas général, si on a un récepteur avec une antenne, gain de l'antenne de réception, la température équivalente au bruit de l'antenne, on a un premier circuit passif à perte, avec la perte LA, et on a un circuit passif à perte, un circuit d'amplification du premier étage avec le gain G1, le facteur de bruit NF1, avec un autre circuit passif à perte L2, etc. Donc, en utilisant la formule de Fritz, dans ce cas-là, on a à ce point-là, en général c'est juste avant le circuit d'amplification, c'est là qu'on regarde la température équivalente du bruit du système. donc si G1, le gain du premier amplificateur est élevé, l'expression de T6 peut se simplifier, et le premier amplificateur est appelé Low Noise Amplificateur, ou Amplifiers, donc Ln est né. Donc si G1 est élevé par rapport, enfin si G1 est très grand par rapport aux autres termes, on va se retrouver juste avec ces trois termes-là. donc la température équivalente de bruit de l'antenne, la perte dans la ligne, la température de bruit de la ligne, et finalement la température de bruit du LNR. La figure de mérite, c'est de prendre le gain du système divisé par la température de bruit du système. Ce gain inclut les pertes dans le circuit d'alimentation. C'est un indice de performance de la réception. Donc on continue sur la notion sur le bruit. La densité spectrale de bruit, le bruit thermique, donc N0 égale KT, K à la constante de Bosman, telle la température de bruit en Kelvin. Donc si on écrit en DB, 10 log de K, ça donne à peu près moins 228, moins 6. Ensuite il nous faut juste la température équivalente de bruit en Kelvin. Donc ça, ce sera en DB par Hertz. La densité de puissance de bruit générée par une résistance à une température de 27 degrés. Il faudrait juste mettre la température de 27 ici. On va trouver moins 203.8 dB par Hertz. Ça, c'est la densité de puissance de bruit générée par une résistance à 27 degrés. Le rapport signal à bruit, Signal to Noise Ratio, donc SNR, c'est ce qui est désiré sur une série non désirée. C'est le signal sur le bruit. C'est la puissance du signal sur la puissance du bruit. La tension au carré du signal sur la tension au carré du bruit. En DB, ça va être 10 log 10 de PS sur PL, la puissance. Donc quelques valeurs minimales de SNR. Pour tout système, il faut un minimum de rapport signal à bruit de 3 dB. Pour les récepteurs AM, il faut que le rapport signal à bruit soit plus de 10 dB. Les récepteurs FM, plus que 12 dB. Et pour les récepteurs télé, il faut un minimum de 40 dB. Dans la plupart des systèmes, le bruit est essentiellement causé par le bruit présent dans le signal d'entrée, le bruit causé par les deux premiers étages du système. La puissance disponible de oui, donc ça, c'est des choses qu'on a vues tout à l'heure. La puissance disponible PA, donc A c'est pour available, d'une source, est la puissance maximale que peut être obtenue de cette source. Si l'impédance de la source est R plus Jx, le maximum de gain sera délivré à une charge avec la datation conjuguée Zl égale R moins Jx. Si R est une source de bruit thermique, Vn² va être Ktrb. Et la puissance disponible, ça va être Vn² sur 4R, donc Ktrb. Pour 1 Hz, ça va être Kt. Le gain de puissance disponible pour un circuit à deux ports. La puissance disponible de la source, donc Vs² sur 4Rs. La puissance disponible en sortie, donc out, c'est V² sur 4R2. Le gain de puissance disponible lorsqu'il y a adaptation conjuguée. Ça va être V² sur 4Rs divisé par Vs² sur 4R2. Et donc, en utilisant ici le bon diviseur Z1 sur Z1 plus Zs. Et H, c'est V0 sur V1. Si une source de bruit thermique de température T est connectée à un réseau sans bruit dans une bande ΔF, et avec un gain de réseau de GA, la puissance disponible de la source est KtΔF en boîte. La puissance disponible en sortie du réseau est PNO GA KtΔF. Donc on multiplie par ici GA. Le gain du réseau est le gain du réseau. Une source de bruit ayant une puissance disponible PA dans la bande ΔF à une température de bruit TE, donc température équivalente de bruit, égale PA sur KΔF. L'excédent de température Tx égale T-T0, et T0, c'est 290 Kg, pour la température de référence. Si le réseau est bruité, la puissance de bruit en sortie du réseau est PNO, égale GA KtΔF plus PNE. Ça fait GA KT plus TEΔF. TE, ça va être la température équivalente de bruit en entrée du réseau. Donc ça va prendre des notions qu'on a vues tout à l'heure. Sensibilité, qu'on appelle aussi Noise Flow, System Sensitivity, ou Minimum Detectable Signal. C'est la puissance disponible minimum pouvant être détectée. Donc ça donne une mesure du Noise Flow. Donc on a NR, c'est PSI sur PNI, divisé par PSO sur PNO, donc le facteur de bruit. La puissance Noise Flow, ça va être NR fois PNI fois PSO sur PNO. Quelle attention minimum d'entrée sera obtenue pour un rapport signal à bruit de sortie de 0 dB dans un système ayant une impédance d'entrée de 50 ohms, une figure de bruit de 8 dB et une bande de 2.1 kHz. Alors PNI, c'est 4 et 0 B. PNF, ça va être NR, PNI fois 1. Puisqu'on a 0 dB ici. Et VI², ça va être PNF fois 4R. Donc ça, c'est la résistance. Et on trouve 0,1 µV. Le facteur de bruit moyen, donc NR, c'est PNO sur GAKT0ΔF. Attention T0, c'est 290 kHz. Le facteur de bruit de moyen, donc Average Noise Ratio, ça va être PNO sur KT0 et on intègre le gain GA de 0 à l'infini DF. Donc ça va prendre ici le gain max multiplié par la bande de fréquence B. On a ici une antenne de température de bruit de 20 K, une résistance de 70 ohms, un amplificateur avec ses caractéristiques. Ensuite, on a un mélangeur et un insulateur considéré sans bruit. Donc on doit, on nous donne ici le facteur de bruit et le gain. Donc ici, la figure de bruit est donnée en dB, il faut juste transformer en linéaire. Même chose ici, c'est donné en dB, on le transfère en linéaire. Et aussi le gain est transféré en linéaire. Donc température équivalente, c'est T0 fois NF-1. La température équivalente pour le premier ici, on va trouver 290 K. Pour le deuxième, on va trouver 1006 K. Et donc la température équivalente à l'entrée 1 ici, ça va être température équivalente due à cet étage-là, plus la température équivalente de lui qu'on va ramener ici. Donc on va diviser par G1. Donc finalement, on trouve 391 K. On peut faire aussi calculer les facteurs de bruit de cette façon-là. Alors, base sur les performances des composants actifs. Il y a différents dispositifs à deux terminaux. Les diodes PN, les diodes Schottky, les diodes Baracteur, les diodes Ping. Alors, tout le monde connaît ces modèles, même en basse fréquence. Les diodes PN sont utilisés. Donc ça, c'est le modèle exponentiel. Ia, c'est le courant de saturation. Vt, la tension thermodynamique. Qui fixe en fait notre résistance dynamique. Je vais passer à ça. À 20 degrés, Vt, c'est environ 25 millivolts. Lorsque la tension est très petite devant NVT, on a alors un modèle de type exponentiel. Donc, ce qu'il faut retenir aussi, c'est le 0,7 V. Donc ça, c'est pour les technologies en sélection. Le modèle peut aussi signaler. Ce sont des choses que vous avez vu en électronique. Donc, on peut représenter notre circuit ici. Si on fait des variations en tension alternative autour du point de polarisation. C'est le point de polarisation de la diode. Alors, on peut avoir un chemin équivalent ici. Sans montrer tous ces détails. Un modèle linéaire. Autour ici, on peut linéariser autour de ce point ici. Parce qu'on aura des petites variations. Une diode Schottky utilise une jonction métal-sémiconducteur au lieu d'une jonction PN. Le semi-conducteur peut être de type N ou de type P. Lorsque le semi-conducteur est de type P, le substrat riche en électrons libres et en métal. Le substrat déficitaire en électrons est alors le semi-conducteur de type P. Alors, les avantages de la diode Schottky, c'est qu'elle a une tension de seuil plus faible. Pour les diodes standards, c'est autour de 0.6-0.7 volts. Pour la diode Schottky, la tension de seuil, c'est dans la gamme 0.15 volts et 0.45 volts. Il y a une grande vitesse de commutation. Et les applications sont par exemple les mélangeurs ou les détecteurs. Donc ça, c'est un type, ça montre le schéma d'une diode Schottky. Donc on a un métal ici et ici un semi-conducteur de type N. Ça, c'est la représentation d'une diode Schottky. Ça, c'est une comparaison caractéristique pour la diode Schottky et pour la diode, pour la jonction PN. Une autre façon de le voir. Donc on voit qu'ici la tension est plus basse. La tension de seuil est plus basse pour une diode Schottky. Un profil de borne d'énergie lorsque le métal est en contact avec le semi-conducteur. Une barrière de potentiel empêche les électrons ou les trous de se déplacer du métal jusqu'au semi-conducteur. Le courant est créé par le déplacement des électrons du semi-conducteur de type N vers le métal. Il n'y a pas de combinaison des trous et donc la vitesse de commutation est plus grande que pour le diode PN. Donc selon la tension impliquée, selon la polarisation, on va avoir différentes configurations qui sont similaires à la jonction PN mais sauf que la tension ici, le seuil sera plus basse. Alors le principe du détecteur à diode, on peut recevoir un signal RF et de ce signal RF en tirer la tension DC. Donc si on décrit, si on exprime notre modèle de diode sous forme exponentielle et qu'on développe en série, donc on s'appelle Taylor comme ceci, on prend les premiers termes. On prend ce premier terme ici, donc c'est un terme qu'on peut filtrer parce qu'ils sont à haute fréquence. Fréquence ici 2 oméga, 2 oméga, etc. Tandis que celui-ci, c'est basse fréquence. Donc on peut faire un filet à filet basse bas pour garder seulement ce terme-là. Donc il n'y a pas de fréquence ici, c'est un signal DC. Donc ça, c'est l'exemple d'une fiche technique d'une diode. Donc on vous dit jusqu'à quelle fréquence ça peut être utilisé, le modèle petit signal, etc. Et les caractéristiques qui ont été mesurées. La diode varactor est basée sur une jonction PN. Varactor, ça signifie variable, réacteur. Elle est appelée aussi varicap. C'est une diode formée d'une jonction PN. Et donc elle est utilisée pour les oscillateurs commandés en tension, VCO, les amplificateurs, les multiplicateurs de fréquence et les déphaseurs. Il y a deux profils de dopage, abrupt ou hyperabrut. Donc c'est comme si c'était une capacité variable. Ça va un peu varicap. Donc ça, ça montre les caractéristiques de cette diode. Quand une diode est polarisée, on inverse. Sa capacité diminue lorsque la tension inverse augmente. On a une capacité variable en fonction de la tension impliquée. Donc on peut avoir différents profils. Je reviens ici. Donc selon la configuration, on peut avoir ce profil-là, abrupt ou hyperabrupt. Je vais passer sur ce détail ici. La diode PIN, c'est la jonction PN. Maintenant, on va rajouter une région qu'on appelle intrinsèque. C'est le modèle équivalent du diode PIN avec une résistance. Alors ça, c'est en polarisation directe. On va avoir une résistance série avec une inductance. Et en polarisation inverse. Cette résistance série, elle est en général 2, 3, 4, 5 Ohm, quelque chose comme ça. En inverse, la résistance IP, la résistance parallèle ici va être très élevée. Et on a ici une capacité que l'on cherche bien sûr à ne pas être trop élevée. Ensuite, on a une inductance ici. Alors, la diode PIN, les applications par exemple ici pour réaliser. Si on le connaît en série, si on a RFIN ici, ça va aller dans un seul sens. Et ça va. Donc ça, c'est les applications des diodes PIN. Par exemple, un circuit qui permet juste de recevoir dans un seul sens. Donc soit on fait une connexion en série, soit en parallèle. Donc ce n'est pas forcément dans un sens. Je veux dire recevoir juste la partie positive ou la partie négative de notre tension RF. Alors, les diode PIN sont utilisés pour le contrôle du niveau de la phase des signaux hyperfréquences. Elles ont aussi des applications optoélectroniques. Donc l'avantage, elles peuvent supporter des puissances très élevées et consommer peu de puissance de contrôle. Elles peuvent être commutées rapidement. Elles sont très fiables. Alors, la diode PIN, ça, c'est le modèle équivalent. Je pense qu'on va passer parce qu'on l'a vu tout à l'heure. Ça, c'est des exemples. Donc, j'ai mis beaucoup d'informations. Vous pouvez les regarder. C'est des choses que vous pouvez toujours regarder aussi longtemps que vous souhaitez. Donc, à vie, vous avez vu ces documentations. Ici, la diode PIN permettrait de faire une séparation entre l'émetteur et le transmetteur. Donc, lorsque l'on transmet, la diode ici va être passante. Seulement dans ce sens-là. Et ici, puisqu'on a ici une onda sur 4, ça va être équivalent à un circuit ouvert. Puisque cette diode va être passante, ça va être un court circuit. Donc, ici, on aura un circuit ouvert. Et lorsqu'on va recevoir, ça ne va pas passer dans ce sens, mais ça va passer dans l'autre sens. Je vais passer ça. Donc, ça, c'est d'autres applications. Alors, transistors bipolaires. Donc, il y a différents dispositifs à trois terminaux. Les transistors bipolaires à jonction. BGT. Les transistors à effet de champ. Les transistors bipolaires à été à jonction. Je pense que je peux passer ça. C'est la mention du transistor. Ça aussi, je peux le passer. Donc, c'est le principe transistors bipolaires à jonction. Donc, les transistors bipolaires, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est utilisé en général en dessous de 2 GHz. Le gain et le facteur de bruit sont optimum à des coûts faibles. Il a une bonne reproductivité et une bonne fiabilité. La maîtrise de la technologie silicium permet à cette technologie d'être plus utilisée que les transistors à effet de champ. Donc, ça, c'est les caractéristiques. Dans les transistors bipolaires, je vais passer ça. Les modèles de circuits équivalents. Je vais passer ces choses-là. Le facteur de bruit. Voilà. Je vais passer ça. les différents types, les différentes classes. A, B, C, D. Selon la polarisation, les différentes classes. Donc, le transistor PNP ou NPN. Je vais passer ça. Ça, c'est la... Ça, c'est la... L'imposition physique. Transistor. Transistor à effet de champ. Dans le transistor à effet de champ, la grille, ou get, c'est donc c'est get en anglais, et l'organe de commande, une tension entre la grille et la source permet de contrôler le courant entre la source et le drain. Le courant de grille est nul, donc vous le considérez comme nul, en régime statique. Les électrons disponibles dans la couche N peuvent dériver dans l'espace source-drain sous l'effet de la tension positive appliquée entre la source et le drain. La troisième électrode, qui est appelée la grille, est un contact métal-sumiconducteur, donc de type Schottky. Sous effet de la tension négative appliquée à la grille, la zone dépeuplée de celle-ci contrôle la section disponible du canal au courant des électrons. Ça c'est des choses que vous avez vu en électronique. Donc les transistors à effet de champ peuvent fonctionner jusqu'à 60 GHz. Le bruit est faible, bonne linéarité, peut délivrer plus de puissance que les transistors bipolaires. Ils ont un grand nombre d'applications. Donc ça c'est un schéma physique qu'on va commencer à réaliser. Je vais passer ça. Donc ça c'est un layout. Modèle petit signal. Le gain maximum disponible. Je vais passer ces choses là. Les transistors à effet de réjonction. Donc ils ont commencé à apparaître comme on voit ici dans les années 80, dans les années 85, etc. Je vais passer ces choses là. Donc on voit que la complexité dans la fabrication est grandissante. Donc maintenant on va parler de distorsion et paramètres de non linéarité. Donc il y a des effets non linéaires AM AM et AM PM. Il y a distorsion d'intermodulation, qu'on appelle le IP3. La plage dynamique MDS. Le point de compression ADB. L'erreur vecteur magnitude EVM. Et l'interférence des canaux ACPR. Alors non linéarité. Tout dispositif au circuit actif est soumis à une non linéarité. Si la puissance d'entrée dépasse un certain niveau, la non linéarité peut être formulée en termes de série polynomial comme la somme de distorsion d'ordre N. Les paramètres de distorsion. La distorsion provient lorsque le signal de sortie d'un dispositif de connexion tel que l'amplicateur se rapproche des extrémités de la zone linéaire de sorte que la sortie n'est pas une réplication amplifiée du signal d'entrée. Les caractéristiques typiques incluent les distorsions AM AM et AM PM. En général, la distorsion AM AM est plus importante et plus visible. Si on prend un dispositif, un amplificateur par exemple, selon la puissance d'entrée PIN, on va avoir une puissance de sortie P-out. Et la pente, c'est ce qui détermine le gain. À partir d'un certain moment, comme on l'avait vu pour la jonction PN ou les diodes, etc., on considérait souvent des modèles petits signaux puisqu'après on n'est plus dans la région linéaire de notre système. C'est ce qui se passe dans les amplificateurs. On va se retrouver dans une région non linéaire ici. Et le point de compression de 1 dB, c'est à quel moment est-ce qu'on se déplace de 1 dB par rapport à cette région linéaire. On l'appelle le point de compression 1 dB, on va le voir après. Alors, la distorsion d'amplitude, si on a une modulation ici en quadrature, et que les signaux désirés, c'est la constellation avec les cercles blancs, et qu'en fait on reçoit les cercles noirs, c'est qu'on a une distorsion. Et ça, c'est une distorsion d'amplitude. Si on regarde par rapport au centre, donc c'est l'amplitude qui est différente. Pas la phase. Ici, on a une distorsion de phase. Et si on regarde la phase en sortie, en fonction de la puissance d'entrée, on a aussi une région où ça devient non linéaire. Donc la distorsion de phase. Ampm, ça signifie Amplitude Modulation to Phase Modulation. Combination. Donc la distorsion due au bruit va donner quelque chose qui est plutôt comme ça. Donc c'est une provenaison de distorsion d'amplitude et de phase. Alors un signal à deux tonnes, c'est par exemple ce signal-là qui aurait deux fréquences f1 et f2. Si on le met à l'entrée d'un notificateur qui introduit des distorsions, on va se retrouver avec d'autres fréquences. Donc on va le voir après. Ça nous permettra de qualifier ce qu'on appelle le produit d'intermodulation. Alors au moins deux signaux multitones sont appliqués aux fréquences f1 et f2 d'un dispositif non linéaire. Ils génèrent les produits d'intermodulation suivants, mf1 plus moins nf2, avec mn égale 0,1,2. Donc le deuxième ordre, ce serait quoi ? L'ordre, c'est m plus n. Deuxièmement, c'est f1 ou moins f2 ou f1 plus f2. Le troisième ordre, c'est 2f1 plus ou moins f2 et 2f2 plus ou moins f1. Le scénario est différent pour un amplificateur ou un mélangeur récepteur. Que ce soit un mélangeur ou un récepteur ici, lorsqu'on a f1 et f2, on va se retrouver ici avec plusieurs fréquences. Donc ça, on verra ça plus en détail la semaine prochaine pour le cours du mélangeur. Donc toutes les choses dont on parle maintenant, on va les voir plus en détail avec le mélangeur. Donc si j'ai un mélangeur ou un récepteur et que je rentre les fréquences f1 et f2, je vais me retrouver par exemple avec 2f1 moins f2 moins fl ou o. Donc c'est le mélangeur. Ça va me donner une fréquence f1. Donc on verra pourquoi ce qu'on appelle f1 la semaine prochaine. Ça c'est la fréquence intermédiaire et ça c'est la fréquence image. Et on aura ici 2f2 moins f1 moins fl ou o. C'est notre fréquence image 2. Les fréquences intermédiaires f1 et f2 et f1 et f2 vont être f1 moins fl ou o et f2 moins fl ou o. La différence entre les deux f1 moins f2, ça va être la même chose que fi m1 moins fi f2, etc. Donc si je rentrais à la base avec f1 et f2 et que ça c'était le f l o, c'est un récepteur et on va passer entre basse fréquence. Donc là c'est la fréquence rf. On va passer à basse fréquence. Ce que je vais retrouver c'est les fréquences f i f1, f i f2, f i m1, f i m2. Donc ce qu'on remarque en fait, c'est que en faisant cette transposition en basse fréquence, je vais avoir des fréquences qui sont indésirables ici. F i m1 et f i m2 sont des fréquences indésirables. Et ces fréquences indésirables, on voit qu'elles sont d'ordre 1, d'ordre 3 par exemple. Donc c'est l'intermodulation entre f1 et f2 d'ordre 3. Troisième ordre, i m3. Donc maintenant si on voit une dérivation mathématique simplifiée pour l'implicateur de puissance. Donc v i c v o cosinus oméga 1t plus cosinus oméga 2t, donc deux fréquences. Ensuite, on passe en sortie, on va multiplier ça avec les deux signaux pour se multiplier entre eux. Donc on va se retrouver avec a1, v0, ici la somme des deux fréquences, et ensuite ici au carré, etc. Donc si on développe tout ça, ça c'était pas un récepteur, ça c'était pas un amplificateur. Mais on voit que ça revient, le problème revient quasiment à la même chose. Donc l'implicateur il a f1, f2. Et les fréquences qui vont être proches ici, qui sont non désirables, ce sont aussi les intermodulations d'ordre 3. Donc si on trace ici notre fonction linéaire de notre système, donc après il y a une compression. Comme je vous le disais, ce point là, c'est le point de compression à 1dB. Ce qu'on voit ici, il y a 1dB entre là et là. Cette droite, là qu'on voit là, si celle-ci elle a une pente de 1, celle-ci elle a une pente trois fois plus grande. Celle-ci elle a un point d'intersection qui est ici, et c'est ce qu'on appelle le point d'intersection du troisième ordre. Donc le point d'interception du troisième ordre, donc IP3. Donc il faut toujours connaître ce point d'interception du troisième ordre, parce que si on dépasse ce point, alors ça signifie que les signaux à ces fréquences-là vont devenir plus grands que les signaux désirés. Alors ça c'est des calculs qu'on n'a pas forcément besoin de voir en détail. Donc il montre comment on a calculé le point d'intersection. Alors la méthode de calcul. Donc ces choses-là, on va les revoir la semaine prochaine avec le mélangeur aussi. La méthode de calcul IP3 pour les composants actifs qui sont mis en cascade. On ramène les points d'interception à l'entrée du système. On ajoute les pertes et retirer les gains si on est en débile. Converture en milliwatts. Les points d'interception. En supposant que les points d'interception sont indépendants et non corrélés, on va avoir ça. Donc ça c'est pas en débile. Donc c'est 1 sur 1 sur IP3 1, 1 sur IP3 2, etc. Donc on ramène tous les IP3 à l'entrée. Tout ce qui est gain on l'enlève et tout ce qui est perte on l'enlève. Et finalement on convertit les IP3 en dB. Voici un exemple. On a ici un récepteur. Donc on reçoit une fréquence RF, un filtre passband, un amplificateur RF, un mélangeur et un amplificateur IF. Donc lui il a une perte de 2 dB. Alors c'est un composant passif donc il n'a pas de IP3. IP3 est à l'infini. Donc pas l'infini. L'amplificateur ici il a un IP3 de 12 dBm. Mais je le ramène à l'entrée ici. Donc je rajoute les 2 dB. Donc ça me ramène, ça me donne 14 dBm. Lui il a un IP3 de 14 dBm. Il faut que je lui enlève les 10 dB de gain. Et que je rajoute les 2 dB de perte. Et je trouve 6 dBm. Et après je mets ça en milliwatt. Lui il a un IP3 de 16 dBm. Donc il faut le ramener ici. Donc il faut ajouter 5 dB de perte. Enlever 10 dB ici de gain. Et ajouter 2 dB de perte. Et on va le ramener ici. Finalement on a tous les IP3 qui sont ramenés à ce point là. Donc à la fin on fait le 10 log de 1 sur la somme des inverses d'IP3. Donc le premier on n'a pas besoin de le mettre, c'est infini, c'est 0 ici. Et on va trouver ici 4.07 dBm. En milliwatt c'est 2,93 dBm. Alors on a vu qu'il y avait le point de compression 1 dB. Mais il y a aussi, on en a parlé tout à l'heure, le noise floor. Et le minimum détectable, le MDS, le signal minimum détectable. Donc supposons que le MDS est là. Donc par rapport au noise floor, ça c'est le noise floor. Donc le signal minimum détectable serait là. Donc ça dépend du système. Et le point de compression 1 dB, ce serait la limite ici. Et ça c'est ce qu'on appelle le dynamic range ou la plage dynamique. C'est dans cette région, dans cette plage, qu'il faut utiliser notre dispositif ou notre système. La plage dynamique est la plage de valeur de la puissance d'entrée dans laquelle le composant actif ou le système a une caractéristique désirée. Pour un mélangeur, un amplificateur ou un récepteur, le fonctionnement normal est dans la région où la puissance de sortie est linéairement proportionnelle à la puissance d'entrée. Le coefficient de proportionnalité est la perte de conversion ou de gain. Cette région est le dynamic range. En général, la plage dynamique est délimitée par la sensibilité, donc le MDS, et le point de compression 1 dB. Il y a deux types de plages dynamiques. Une plage dynamique linéaire ou spirit-free. La seconde signifie exempte de parasites et se mesure en faisant le rapport entre la fondamentale et l'harmonique dominante. Le plancher de bruit Moist-Floor a une résistance adaptée à la température de 290 K dans une bande de 1 MHz et de moins 114 dBm. Si on remplace ici la bande et la température de 290 K, on va trouver cette valeur de moins 114 dBm. Le MDS est défini comme étant 3 dB au-dessus du plancher de bruit. Donc, moins 114 dBm plus 3 dB, ça nous donne moins 111 dBm. Alors, soit PD, c'est la puissance d'entrée qui donne une compression de 1 dB. Pour un amplificateur ou un récepteur de gain G, PD, c'est payout moins G plus 1 dB. Pour un mélangeur de perte de conversion LC, c'est PD, c'est payout plus LC plus 1 dB. Alors, le linéaire DR, c'est PD moins MDS. Et le space free, c'est 2 tiers de IP3 moins G moins MDS. Alors, EVM est un paramètre important pour mesurer la qualité d'un système lorsqu'il y a présence de bruit ou de comportement non linéaire. EVM est une mesure de la sortie d'un vecteur de phase échantillé à partir du vecteur de phase idéal situé au point de constellation. Donc, présentation IQ. Soit X erreur, un vecteur erreur, et X référence, un vecteur référence. EVM est le rapport entre la puissance de l'erreur et la puissance de référence. Donc, X erreur carré, soit X erreur ici carré. Donc, ici, si on prend les distances par rapport à le vecteur référence, selon les différents cas, on peut mesurer notre EVM. Donc, ici, l'EVM est plus élevé. Les deux, ici, ont à peu près le même EVM. Ensuite, il y a le problème d'interférence de canaux. Adjacent channel power ratio, ACPR. Donc, chaque canal peut être fixé à une certaine mode de fréquence. Et il y a une, il peut y avoir overlap. Donc, une partie de ce canal va interagir avec l'autre canal. Donc, si ça, c'est le canal principal, ça s'appelle le canal adjacent en dessous, et le canal adjacent au-dessus. On peut mesurer le ACPR en mesurant la puissance dans le canal adjacent. on peut être celui-là ou celui-ci, divisé par la puissance dans le canal principal. On peut aussi faire cette représentation-là qu'on obtient en mesure. Le 1, ce serait le canal principal, et le 2 représenterait l'effet des canaux adjacents. Et donc, le rapport signal à bruit, pour nous, ce serait cette distance entre la L. Ce qu'on voit ici, le rapport signal à bruit. Le EVM, c'est donc les fonctions du rapport signal à bruit. La fonction rho ici est aussi fonction du rapport signal à bruit. Ici, on voit la fonction signal à bruit. Rapport signal à bruit. Et le taux d'erreur binaire, que l'on peut tracer en fonction du rapport signal à bruit. C'était mon dernier transparent. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que je люблю ? Est-ce que vous apportez... ... Sous-titrage FR ?